Salut à tous ! Cette vidéo est une version longue de ma visite d'un central téléphonique ADSL, fibre et 5G en partenariat avec Orange. Vu que ma vidéo ne parlait que de la 5G, mais vu que cette visite était clairement intéressante, j'ai choisi de la séparer de la vidéo de base, mais de vous la mettre quand même à disposition. Si vous voulez trouver la vidéo de base concernant la 5G, vous pouvez aller sur le lien en description. Bon visionnage et salut bande de noobs ! Donc ça, c'est un répartiteur de câbles, de paires téléphoniques en cuivre. Donc un petit, un petit, petite paire, on voit il y a deux couleurs, là il y a bleu et blanc. C'est un client derrière lequel, avant il n'y avait que le téléphone, aujourd'hui il y a la DSL avec des box. Ça c'est le côté vers les équipements opérateurs, et de l'autre côté c'est vers le réseau. Puisqu'on voit qu'il y a des gros câbles qui partent en bas, et qui ensuite vont dans le sous-sol, et qui vont dans la rue, vers toutes les rues, vers les routes. Dans la centrale téléphonique, à l'origine il n'y avait que la partie, ce qu'on appelait commutation, du réseau téléphonique commuté. Et aujourd'hui on trouve, l'activité c'est surtout la partie internet et la partie mobile, puisque au-dessus c'est un central téléphonique sur lequel on a aussi un site mobile, une antenne de téléphonie mobile. Et ce central téléphonique, il a eu également une évolution récente, puisque désormais la fibre optique est ouverte ici, sur une partie de la commune de Samoa. Et donc, ce qu'on voit là, typiquement, c'est un petit peu l'équivalent de tout à l'heure, mais à la mode fibre optique. Les petits câbles jaunes, on appelle ça des jarretières optiques, et dedans c'est de la lumière qui passe, et non plus de l'électricité, comme avant avec le téléphone et le DSL. Donc c'est tout phare, et un câble qui part d'ici, dessert 64 clients, alors que tout à l'heure on a vu que les paires de cuivre, un câble, c'était une berre égale une maison. Donc c'est très récent l'ouverture de la fibre ici. Donc nous, Orange, nous ne sommes que fournisseurs d'accès internet, opérateurs commerciaux, sur le réseau déployé par le réseau d'initiative publique, à savoir le syndicat de l'énergie et du numérique de la Haute-Savoie, il s'appelle le CIAN. En gros, il y a un gros câble bleu, on a vu des câbles bleus, on voit des câbles bleus, dans lesquels il y a plusieurs fibres, et ensuite, les fibres sont éclatées, une par une, avec des petites jarretières, et on voit bien là, les fibres qui sont très très fines, là elles sont juste enveloppées d'une toute petite enveloppe, on a la taille vraiment de la fibre. Donc quand les voyants de la box sont en vert, ça veut dire que la box est synchronisée, c'est-à-dire qu'elle communique bien comme il faut, avec cet équipement qu'on appelle un deslam. Il y a un deslam, ce sont des cartes électroniques, dans lesquelles arrivent du cuivre, et qui permettent d'avoir de l'internet par le biais de la paire téléphonique historique en cuivre. Ça c'est un peu l'équivalent du deslam, mais dans le monde de la fibre optique. Donc désormais on appelle ça un OLT, Optical Line Termination. C'est l'équipement FTTH, fibre, qui se synchronise avec les box, mais en mode fibre. Donc là, vraiment ce qui sort d'ici, une petite fibre, dessert potentiellement jusqu'à 64 clients, 64 boxes. Voilà, et ça c'est la partie transmission. Donc c'est toujours des fibres optiques, mais là ça ne va pas vers les clients, ça va vers nos autres installations ailleurs sur le territoire. Et aujourd'hui, la plupart du temps, les installations sont reliées en fibre optique, mais quand on est en territoire montagneux, et que parfois c'est compliqué de tirer des fibres optiques, on utilise aussi une autre technologie, les faisceaux air-tiens. Ah oui, carrément. Tous les équipements qu'on vient de voir, ils fonctionnent en 48 volts. Donc il y a ce qu'on appelle dans un central téléphonique, toujours un atelier énergie, qui convertit le courant qui nous est livré par l'ADX en 48 volts. Et une autre partie importante, surtout en ce moment depuis qu'on a parlé du délestage, possible délestage, ce sont les batteries qui permettent aux équipements de continuer de fonctionner, même en cas de coupure de courant. Alors pas éternellement, plusieurs heures. Donc ici on est dans un bâtiment qui a une centrale téléphonique, au-dessus duquel il y a une antenne de téléphonie mobile. Donc là c'est la partie relative à la téléphonie mobile. Ah oui, d'accord. Ici elle est 2G, 3G, 4G. 900 Mbps, alimentation, voilà qui est différent de la différente techno. Donc voilà, ça c'est les départs vers les antennes, qui sont au-dessus, avec du couplage encore, et ensuite ça va en haut et ça part vers l'antenne qui est au-dessus. Donc si les équipements 4G qui ont été installés sont des équipements récents, l'ouverture de la 5G dessus, en fait ne nécessitent pas de rajouter ici en bas, dans le local technique, de nouveaux équipements. Il y a évidemment du paramétrage, peut-être une version logicielle différente, mais la modification en bas dans le local technique n'est pas énorme. La modification la plus visible quand on ouvre la 5G, c'est en fait l'antenne que l'on voit sur le pylône, ou sur le mât, qui est une petite antenne carrée, qui vient le plus souvent au-dessus de l'antenne blanche verticale que l'on voit la plupart du temps sur les pylônes.